Maître de l'univers en vertu du toit qui résine en moi Et que le malheur se transforme en joie La délivrance qui est aussi l'homme Donc on a ici une définition extraordinaire Grâce à ce que j'explique C'est quoi un homme ? Un homme est celui qui arrive à unir la force d'Hachem Avec sa force et ensemble Comme deux associés agissent ensemble pour construire le monde Je vais rappeler quelque chose que j'ai souvent expliqué Plus précisément dans les derniers cours La différence entre la Torah et la religion Ou la Torah et la laïcité Notre monde à 99,9% Est composé soit de religion, soit de laïcité Mais les deux n'ont rien à voir avec la Torah J'explique La religion c'est quoi ? Avec toutes les nuances bien sûr qu'il faut apporter Mais la religion c'est quoi ? Je m'en remets entièrement à Dieu Tout vient de lui Moi je prie et je lui demande d'agir Dieu sauve-moi Dieu délivre-moi Dieu donne-moi les moyens de manger Dieu, 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 Dieu Voilà Au point que dans une certaine religion On l'appelle même le sauveur C'est-à-dire que tout dépend de lui Ça c'est la religion Ça n'a rien à voir avec la Torah La Torah est anti-religion Donc ça veut dire que le religieux Qu'est-ce qu'il dit ? Tout vient de Dieu Le laïc Qu'est-ce qu'il dit ? Tout vient de l'homme Tout vient de moi Et la Torah Qu'est-ce qu'elle dit ? Tout vient de l'association Entre Dieu et l'homme L'homme doit faire L'homme n'a pas le droit D'être un religieux L'homme n'a pas le droit De s'en remettre uniquement à Dieu L'homme doit agir L'homme doit s'investir L'homme doit se battre L'homme doit s'investir dans ce monde Mais d'un autre côté Il doit constamment Constamment, constamment Se rappeler Qu'il a avec lui La force La bénédiction Le soutien Du maître du monde C'est une véritable association La Torah Parle de l'association Entre l'homme et Dieu Et c'est ça Ce que c'est un homme Un homme authentique Un homme authentique Comme je le dis souvent dans mes cours C'est l'homme du juste milieu Je suis croyant Mais je ne suis pas religieux Je suis un homme d'action Mais je ne suis pas un laïc Alors tu es quoi ? Je suis un homme authentique C'est à dire J'ai une foi absolue Dans le maître du monde Mais je n'attends pas Qu'il fasse le travail pour moi C'est à moi de le faire Je fais le travail Mais ça ne me monte pas à la tête Je ne me prosterne pas devant mon ego Car je sais que toute ma réussite Vient de lui Ça c'est l'homme authentique Maintenant Comme on est d'une certaine manière Toujours en exil Avec des hauts et des bas Et on est dans une situation Comme vous le savez aujourd'hui Pas facile du tout On comprend que finalement L'homme authentique On n'en a pas On n'a pas d'homme authentique On a des religieux On en a plein des religieux Dans toutes les religions Même chez nous On a plein de religieux Mais ces religieux là Ils sont investis dans le monde Ils sont investis dans la politique Ils sont investis dans l'action Ils sont investis dans le travail Ils sont investis dans l'armée Non Ils étudient Et ils prient toute la journée Donc c'est des religieux Des hommes d'action En Israël Et partout dans le monde On en a des millions On a des officiers On a des hommes d'affaires On a des politiciens Mais ils ne croient pas en Dieu Et cette image Que nous avons chez nous En Israël C'est l'image microscopique De l'humanité toute entière Dans tous les peuples On a les religieux Et les laïcs Mais où est l'homme authentique Où est celui Qui n'est ni religieux Ni laïc Qui est l'homme Qui agit Avec la force Que le maître du monde Lui donne Et qui n'oublie jamais Que toute sa réussite Ne vient que d'Hachem Où est l'homme authentique Il n'y en a pas Pratiquement pas Celui qu'on attend Ce sera le Mashiach Alors ça ne veut pas dire Qu'on doit Chazvechalom Qu'à Dieu ne plaise Se désespérer Et se dire Bon ben alors Je ne suis qu'une chose Une créature Comme disait Darwin Un descendant du singe Mais non Bien sûr que non Bien sûr que chacun d'entre nous A le devoir De s'améliorer Le devoir d'agir Le devoir De s'approcher De l'identité davidienne Et de l'identité messianique